Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois j'ai l'impression d'avoir besoin de trois mains Non, tu as besoin d'un équipier, Léo Juste-vous, Bob ! Désolé, Bob Il n'y a pas de mal, Tourneboule Attention ! Tu as perdu quelque chose, Ben Merci, Bob C'est toujours un plaisir de t'aider, Zoé Livraison de matériel de construction, Bob Merci, Dutton Oh ! Oh ! Stop ! Bon, on n'a qu'à dire que je n'avais pas soif Tu vas où comme ça, Coxygru ? Où tu voudras en fait tout ce que tu nous dis, Bob Peut-être, mais ça n'aura pas sauvé mon café Et voilà ! J'ai fabriqué une vague Ça va être super joli si on la met à côté de l'aquarium Je vois que tu as fabriqué une jolie nageoire de requins, Léo C'est une vague, Coxygru Mais tu as raison, ça ressemble à une nageoire de requins aussi Oh ! Prends garde, Coxygru Tu imagines si la cour était remplie de requins ? Oh ! Je sortirai de l'eau tout de suite Tu travailles bien, Léo ? Euh... Formidable ! En route, Coxygru On doit aller en ville Fais bien attention, méchant requin Je ferais mieux de ranger ce bazar Hé ! Où j'ai laissé mon téléphone ? Ha ha ! Le voilà ! Attention ! Je ne dois pas mettre les pieds dans l'eau C'était moins une Allez ! Je reste en équilibre Vous ne m'aurez pas, les requins Mon téléphone ! Il faut que je décroche Ça m'a l'air risqué Mais je me lance ! Allô ? Léo à l'appareil ? Salut Léo ! C'est Bob Alors, ils t'ont eu, ces requins ? Eh ! Coucou Bob Et les lions, t'y a pensé ? Les lions Oh ! C'était une blague J'avais compris Oui, c'est ça De toute façon, les dinosaures font peur aux lions Hein ? Oh, Bob! Merci, Coxygrue. La charge est prête, mini-grue. On se retrouve là-haut. Place au pouvoir de la grue géante. Wow! C'est la plus grande grue que j'ai jamais vue. C'est tout bon, mini-grue. You, mini-grue, ça te dit de faire une partie de Devine ce que je vois? Devine ce que je vois? Tu es au courant que je peux tout voir d'ici, n'est-ce pas, Coxygrue? Ce n'est pas grave. Tu verras, je suis très fort à ce petit jeu. Alors, c'est moi qui commence. Moi, je vois avec mes petits yeux quelque chose d'orange. Le chône de signalisation. Oh, wow! Bravo, mini-grue. Maintenant, c'est ton tour. D'accord, Coxygrue. Alors, je vois avec mes petits yeux quelque chose de... Euh, évite de choisir quelque chose qui est à l'autre bout de la ville, s'il te plaît. C'est promis. Je vois quelque chose de couleur bleue. Oh! Quelque chose de bleu, bleu, bleu... Euh... Bleu... Le bureau mobile! Oui! Et non! Le gilet de Bob! Oui! Non, ce n'est pas ça non plus. Encore perdu? Oh! Mais... Moi, je suis bleu. Alors, c'était moi, Coxygrue. C'est Coxygrue que tu vois. Eh oui, c'est bien toi. Wouhou! À mon tour de jouer. Je vois... Moi, je vois qu'on a tous beaucoup de travail à finir. Allez, allons là-bas chercher le matériel. Oui, d'accord. Comme tu veux, Bob. À la prochaine, mini-grue. Je vous vois encore tous les deux, vous savez. Et encore maintenant. Je vous vois toujours. Voici venir, Ben. Je suis le roi de la montagne. Le roi Ben, hein? D'accord, je retiens. Salut, Bob. Ben, j'ai besoin de toi pour ramasser la totalité des restes de gravier de tous les chantiers de la semaine. Pas de problème, Bob. Merci, roi Ben. Oh, et n'oublie pas de déposer le tout à l'entrepôt quand tu auras fini. En route, scoop. Et c'est parti pour ramasser tous les restes de gravier qui serviront à agrandir la montagne du roi. Zoé, c'est bien un tas de restes de gravier. Exactement. Ils sont tout à toi, Ben. Oui. Merci beaucoup, Zoé. Préparez-vous à voir la montagne royale. Voici le roi Ben. Sauf que ce n'est pas exactement une montagne royale. Un roi a besoin d'une vraie montagne, pas d'un gros tas. Oui, je suis le roi du monde. Génial. Waouh, Ben. Je ne savais pas que nous avions autant de restes de gravier. Je suis le roi Ben. Et ceci est la montagne royale du roi Ben. C'est super. Mais tu veux bien déposer tous ces graviers à l'entrepôt maintenant, comme je te l'avais dit ? Oui, c'est vrai. Tout de suite, Bob. Merci, votre majesté. Et... Fini ! Oh, c'est aussi plein qu'une crêpe, Rouleau. Tu es le meilleur rouleau compresseur au monde. Ah bon ? Tu penses vraiment ce que tu dis, Tourneboule ? Oui, Rouleau. Tu es une légende vivante. Tu es absolument génial. Tu as tassé toutes les routes de Springville. Oh, mon déjeuner. Oui, mais parfois, je roule sur des choses sur lesquelles je ne suis pas censé rouler. Oui, mais quand même, tu es capable d'aplatir n'importe quoi. Par exemple, je parie que tu pourrais rendre cette colline là-bas complètement plate. facilement, sans aucun problème. Tu crois ? Enfin, je veux dire... Oui, je peux ! Oh, bien sûr que tu peux ! Pouf ! Tu pourrais le faire les yeux fermés. Ah oui ? Oui ! Ouais ! Regarde un peu ça ! Oh, tu es vraiment une légende vivante ! C'est... C'est un tout petit peu plus difficile que je ne le croyais. Elle est bonne, celle-là ! Ce n'est pas une blague. Je n'arrive pas du tout à aplatir cette colline. Bien sûr que non ! Ça représente énormément de travail pour un seul rouleau, tu sais. Mais rouleau est le meilleur rouleau compresseur du monde, Bob. Du monde entier. Je le sais bien, Tourneboule. Bob a raison. Il y a des choses qu'on peut tasser et d'autres non. C'était encore ton déjeuner, n'est-ce pas ? Je suis désolé, Bob. Mon déjeuner est complètement plat, maintenant. Mais bien sûr qu'il est complètement plat, tiens. Parce que tu es le meilleur rouleau compresseur du monde entier. Chouette ! Merci, Bob ! Continue comme ça, Scoop ! Merci, Zoé. C'est bien parti. Vous allez voir, je vais battre mon record personnel de vitesse. Oui ! Tu as déjà fini de creuser, Scoop ? Mon cher Bob, je viens de battre mon record personnel. Voici la tranchée la plus rapidement creusée de l'histoire. Waouh ! Toutes mes félicitations ! Je parie que je peux battre mon record de vitesse pour reboucher une tranchée dans la foulée. Tu as fini, Bob ? Pas encore, Scoop. Et maintenant ? Toujours pas. Et maintenant ? Non ! Maintenant, j'ai fini. Scoop, à toi de jouer. Amuse-toi bien à battre ton record. Oui, j'ai réussi. C'était la tranchée la plus rapidement creusée et la plus rapidement rebouchée de l'histoire. J'aurais juré avoir laissé ma boîte à outils ici. Oui, je l'ai aperçue, moi aussi. J'imagine que j'ai dû la poser ailleurs. À moins que... Oh non ! Je l'ai enterrée. Oh ! Oui, je la tiens. Ouf ! Zoé ! J'ai retrouvé ta boîte à outils. Merci beaucoup, Scoop. Oh ! Mission accomplie. J'ai battu mon record de vitesse pour creuser et reboucher une tranchée. Non pas une, mais deux fois. Deux fois, Scoop ? Eh oui, deux fois. Le pouvoir de la grue géante. Voilà pour toi, Bob. 221 briques. Waouh ! 221, c'est le nombre exact, mini-grue. Comment as-tu deviné ? Je n'ai pas deviné. Je connais précisément le poids d'une brique. Et cette charge-là m'a paru 221 fois plus lourde. Dis donc, tu es un vrai expert. J'arrive même à sentir ce que je soulève en fermant les yeux. Je le ressens, je ne me trompe jamais. J'imagine que c'est un pouvoir de grue. Je sais reconnaître la forme de la charge et de quoi elle est faite. De bois, de métal, de pierre. Où est placé le matériel ? Je sais tout, je te dis. Dans ce cas, mini-grue, on va tester tes compétences en la matière. Ouais, j'adore passer ce genre de test. Charge-moi, Bob. C'est parti, mini-grue. Envoie-moi ton crochet. Et ne triche pas. Promis, je ne regarderai pas. Premier essai. Des planches en bois, il y en a 6. Oui ! Wouhou ! Je te l'avais dit. 8 cuillots. Une planche, une berceuse, une boîte à outils, un cône et... Oui, et... Oh, il y a un téléphone posé sur le bord de la planche. Eh oui ! Tu es incroyable ! Allez, un dernier pour la route. Oh, j'ai trouvé ! Et voilà, mini-grue, à toi de jouer ! Oh non, c'est trop facile ! C'est ton déjeuner ! Un sandwich aux sardines ! Euh... C'est... C'est... Oui ? Comment tu arrives à en être aussi sûr ? Je sens les sardines, Bob. L'odeur arrive même jusqu'en haut. Oh ! Ça sent délicieusement bon. Non ? Ça, contrairement au reste, je n'en suis pas si sûr. Je peux regarder, Zoé ? J'aime bien te voir réparer des choses électriques. Bien sûr, Rouleau. Reste tant que tu voudras. Alors, je dois m'assurer avant toute chose que les câbles sont bien en place et qu'ils sont connectés correctement. Ouh ! Ça a l'air difficile ! Le secret, c'est de se concentrer pour effectuer une seule tâche à la fois. J'ai compris, ça roule ! Oh ! Ben ! Il me faudrait plutôt trois planches pour réparer la cabane. Merci ! Aucun problème, Zoé. Alors, on va mesurer l'intensité du courant. Oups ! Une petite minute. Bonjour, c'est vous, Monsieur Bentley ? Oui, Bob ne devrait plus tarder. Très bien. Au revoir. L'intensité du courant m'a l'air correcte. Où est passé l'escabeau ? Oh, Léo ! Je l'ai vu juste derrière toi. Oh ! Je me demande comment j'ai pu le rater. Un dernier petit contrôle. Direction le chantier, Scoop. Bob ! Ton déjeuner ! Oups ! Bien vu, Zoé. Terminé. Et voilà le travail. Waouh ! Tu sais en faire des choses en tout cas, Zoé. Mais il faut les faire une par une, rouleau. C'est ça le secret. À plus tard. Zoé sait faire beaucoup de choses, ça c'est certain. Et elle les fait une par une. Bon, Léo, tu vas repeindre ce mur pendant que moi, je termine l'allée. Tu te souviens bien de toutes les étapes dont on a parlé ? Oui, bien sûr, Bob. Attends, on ne commence pas tout de suite. Non, et pourquoi pas ? Avant, il faut protéger le sol des gouttes de peinture avec une bâche et poser du ruban de protection sur la vitre. Oh, c'est vrai. Tu as raison. J'avais presque oublié ce détail, mais je suis dessus. Voilà pour toi, Tourneboule. Tu es prête ? Je vais te mélanger tout ça, on n'a rien de top. Merci beaucoup. Oh, Léo ! Attends une minute. Bah, qu'est-ce que j'ai oublié ? Tu dois reboucher toutes les lézardes du mur avant d'appliquer la peinture. Oh, oui. C'était pour te tester, Bob. Je m'en occupe tout de suite. Joli béton, Tourneboule. Merci, Bob. Il ne reste plus qu'à le lisser. Oh, attends, Léo ! Oh, oh, quoi encore ? Regarde, tu as mis beaucoup trop de peinture sur ton rouleau, ce qui peut faire des gouttes. Ah, d'accord, je vois. Je vais en enlever un peu. Wow, le béton est si lisse, Bob. Ah, il est parfait. Merci, Tourneboule. J'ai bien mérité un petit milkshake, tu ne crois pas ? Oh, et mon mur, alors ? Excellent travail, Léo. Tu n'as pas oublié la moindre étape. Génial. Alors, je crois que j'ai bien mérité un milkshake, moi aussi. Tu ne crois pas ? Du calme, reste où tu es, Léo. Ne fais surtout pas un pas de plus. D'accord, ne fais pas un pas de plus. Oui, je crois que tu en as déjà fait assez comme ça. Essaie de rester droit. Où est-ce que tu vas ? Eh bien, je vais chercher mon milkshake. C'est parti pour le match le plus important de la saison. Alors, Léo, tu te souviens de la leçon du jour ? Ce ne serait pas qui va gagner la finale, Bob ? Pas tout à fait, Léo. Tu vas apprendre à poser des briques. Ah oui, c'est vrai. Chouette. Premièrement, tu poses du mortier sur ta truelle. Et tu l'étales ensuite uniformément sur le mur. Euh, Léo ? Un ami vient de me dire que c'était Springville qui menait. Wouhou ! Oh, désolé. Tu places ta brique sur le dessus, tu tapotes, puis tu racles le mortier qui dépasse. Tu prends la brique suivante, étales le mortier sur le dessous et tu la plaques à côté de la première. Et ainsi de suite. Pas de problème, Bob. Je dois retourner au garage. Concentre-toi bien sur le mur de briques. Et je reviens tout de suite. D'accord ? Bien sûr, Bob. On peut dire que ce match nous tient en haleine. Et c'est la mytho ! Quelle première mytho exceptionnelle ! J'ai bien mérité ma pause déjeuner. Alors, où est passé mon casse-croûte ? Il ne doit pas être bien. Oh non ! Ça va, Léo ? Le mur de briques avance ? Euh, il avance bien, Bob. Très bien. Je suis en plein dedans. Alors, je te rappelle. Salut, Léo. Salut, Zoé. Tu n'aurais pas vu mon livre quelque part. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Non. Il n'a pas pu disparaître. Non. Non. Fou de sifflet final. Sprintville a gagné. Wouhou ! Mission accomplie. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Bob. Bon, où est mon Tokiwoki ? Léo, c'est moi. Où en est le mur ? À toi. Comme tu le vois, j'ai déjà planté la plupart des piquets pour cette nouvelle clôture, Léo. Tu veux bien finir pendant que je vais chercher le fil pour les relier ? Ça marche, Bob. Je suis équipé d'un grand marteau qui est prêt à marteler. Et moi, je suis prêt avec les piquets. Super, c'est parti pour le martelage. Oh, attends, attends. N'oublie pas qu'il faut s'assurer que les piquets soient de la même longueur pour qu'ils soient au même niveau une fois installés. Oh, d'accord, d'accord. Celui-ci est un peu trop long. Je peux marteler maintenant ? Oui, on peut commencer ? D'accord, je vous laisse le champ libre. Fais bien attention à les planter au même niveau. Et voilà le travail. Maintenant, c'est l'heure de marteler. Wouhou ! Et de l'un. Donne-moi le suivant, Scoop. À cette allure, on aura terminé cette clôture. On n'a rien de temps. Et voilà le travail. Du beau travail. Il y en a un plus grand que l'autre. Bob t'avait pourtant demandé de les mesurer et de les couper tous à la même taille. Pas besoin d'aller jusque là. Je vais lui donner un autre petit coup. Maintenant, il est plus court que tous les autres. Oh, euh, ce n'est pas très grave. Je vais donner un coup supplémentaire sur les autres. Et voilà le travail. Euh, Léo ? Oh, euh, j'en ai oublié quelques-uns. Léo, Scoop, vous pouvez me dire ce que vous avez fait avec les piquets ? Euh, je crois que je me suis un peu trop emporté avec mon marteau. Oui, je dirais même que tu es devenu marteau avec ton marteau. Regardez les choses du bon côté. Les piquets sont tous au même niveau. Aujourd'hui, il faut démolir cette route pour réparer les tuyaux qui se trouvent en dessous. Tu te souviens comment faire marcher le marteau-piqueur ? Oui, je dois le tenir légèrement à l'oblique en le penchant vers moi. Tu veux que je te montre ? Oui, s'il te plaît. C'est bien ! Comment ? Oups ! Je ne t'entends pas très bien avec ce casque. J'ai dit que tu t'en sortais bien. Tu peux continuer seul pendant que je vais chercher le nouveau tuyau ? Bien sûr, Bob. Génial ! Et n'oublie pas de bien garder ton casque anti-bruit sur les oreilles pendant tout le temps que tu creuses. Léo ! Oh, bonjour Ben ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bob a dit que tu pouvais faire une petite pause. Joé a fait un gros gâteau. Un râteau ? Oui, je crois qu'on en a un dans le garage. Léo ! Léo ! Léo ! Oh, c'est toi Ben ! Je ne t'avais pas vu, dis-moi. Tu ne veux pas une part du gâteau de Joé ? Il est très, très bon ! Un boulon ! Oh, oui ! Il y en a dans ma boîte à outils. Léo ! Oui, Ben. Qu'est-ce que tu veux ? Il ne reste plus qu'un tout petit morceau de gâteau et Bob a dit qu'il était vraiment délicieux. Que j'étais talentueux. Merci, Ben. Je me demande pourquoi Léo n'a pas voulu manger du gâteau. Eh bien, il a raté quelque chose. Ah, qu'est-ce que j'ai raté ? Le gâteau de Joé. Désolée, mais il n'en reste plus une niette. Il y avait du gâteau ? Vraiment ? Mais pourquoi personne ne m'a rien dit ? Bien, Léo. J'ai trouvé une bûche en bois derrière la remise du garage. Et ça m'a rappelé qu'il était grand temps que je t'apprenne à te servir d'une tronçonneuse. Oui, d'accord, Bob. J'attendais cette leçon avec impatience. N'oublie pas, la tronçonneuse est un outil extrêmement dangereux. Alors, les mesures de sécurité sont très importantes. Je comprends, Bob. C'est pour cette raison que je vais me concentrer au maximum. Tant mieux. Ouvre grand tes oreilles. Voici l'équipement de sécurité. Il est composé de trois objets essentiels. Des gants, des lunettes de sécurité et un casque anti-bruit. Maintenant, je vais te demander de reculer. Je vais mettre la tronçonneuse en marche. On tire fermement sur la corde de lanceur jusqu'à ce qu'elle démarre. On désactive le frein de chaîne, on appuie sur l'accélérateur et on tronçonne. Scoop, Ben, Coxygrue, vite, venez voir. Wow ! Génial ! Quel outil abracadabrant ! Oh ! Incroyable, Bob ! Il va me falloir du temps avant d'arriver à ton niveau. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous n'auriez pas vu une bûche, par hasard. C'est pour la balançoire à bascule que je construis au jardin d'enfants. Oh ! Oups ! Je crains que tu ne dois avant commander une autre, Zoé. D'ailleurs, viens t'asseoir, je vais appeler pour toi. Oh ! Hein ? Léo, aujourd'hui, pour ta première leçon, tu vas apprendre à percer un trou dans un mur. Oh ! Wow ! J'adore me servir de la perceuse. Grâce à elle, nous allons accrocher les tableaux préférés de Madame Le Maire. Et pour ce genre de mur, nous devons utiliser des vis et des chevilles en plastique à la place des clous. Tout d'abord, vérifie que la perceuse soit complètement chargée. Bonjour, Bob. Je suis le robot Léo 3500. Le robot bricoleur. Je suis chargé. Bonjour, robot Léo 3500. Tu peux dire au vrai Léo de revenir pour mettre la mèche, s'il te plaît ? Oh ! Bien sûr, Bob. Et voilà ! Tu es prêt à percer. Commence tout doucement. Très bien. Maintenant, un peu plus de puissance. Encore un peu. Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ! Ce n'est pas grave. Tout va s'arranger. On peut réparer les dégâts. Tu es sûr de pouvoir accrocher ce tableau tout seul ? Oui. J'ai été à bonne école. Je sais ce que je fais, Bob. Génial. Je te laisse te débrouiller alors. Dis-moi, Léo, tu t'en es bien sorti ? Oui. Je crois que je sais comment bien percer un trou dans un mur maintenant, Bob. Le résultat est parfait. Oh ! Oh non ! Euh... En fait, j'ai dû faire plusieurs essais avant que ce soit parfait. Eh bien, Léo, pour ta deuxième leçon, tu vas apprendre à reboucher les trous que tu fais dans les murs. Ce n'est pas encore l'heure, Léo. Mais j'ai vraiment très faim. Aide-moi à découper des planches et ensuite, tu pourras manger ton sandwich. Tu ne paies rien pour attendre, petit sandwich. Bien. Aujourd'hui, Léo, je vais t'apprendre à te servir d'une scie sauteuse pour couper les planches de l'étagère que nous devons construire. Une scie sauteuse ? Simple comme bonjour. Tu sais, les scies ne me font pas peur, même si elles sautent. Mais non, elles ne sautent pas à proprement parler. Regarde un peu. Je te montre. Hein ? Ça a l'air facile. Je vais essayer. Pas si vite. Avant, il faut t'entraîner un peu. On va voir ce que tu sais faire avec cette chute de bois. Oh ! Laisse-moi travailler pour de vrai. C'est un appareil très puissant, Léo. Tu dois t'entraîner avant. Tiens, coupe en suivant ce trait. C'est un jeu d'enfant, ce que tu me demandes de faire. Et voilà ! Euh... J'avoue que ce n'est pas aussi propre que toi, Bob. Ce n'est pas grave, Léo. Et c'est encore, mais cette fois, en appuyant un peu moins fort sur la gâchette. Ça marche. Voilà, parfait. C'est parti. On se met au travail. Et voilà, Bob. C'était la dernière planche en bois de l'étagère. Je peux manger mon sandwich, maintenant ? Oui, je t'en prie. Si tu arrives à le rentrer dans ta bouche. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai un plan pour ça. Léo, non. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas très propre. Je t'apporte un couteau. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501